Bonjour, c'est Coralie, et aujourd'hui je vais t'expliquer en quoi les troubles alimentaires sont des assassins. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Coralie D'Agrado et je suis sophrologue spécialisée dans les troubles alimentaires. Et je propose des formations à ce même sujet à mes confrères sophrologues. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème un petit peu spécial suite à une actualité que j'ai vécue la semaine dernière. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas très sûre des enjeux des troubles alimentaires. Parfois, certaines personnes n'arrivent pas à capter tout ce qui se joue autour et tout ce que ça représente pour les personnes qui vivent avec les troubles alimentaires au quotidien. Certaines personnes pensent que finalement on s'en sort facilement, que c'est une question de volonté, que c'est une étape dans la vie, qu'on finit par en sortir de façon à peu près naturelle en prenant de l'âge, en devenant plus adulte, si vous pensez, s'il y en a qui pensent que c'est réservé plutôt aux adolescents. Mais en fait, il me semble quand même important de rappeler que le trouble alimentaire amène tous les ans, tous les jours, plusieurs personnes à la mort. Et ce n'est pas joyeux, mais c'est la réalité des faits, c'est la réalité du quotidien pour beaucoup de monde et ça me semblait très important d'appuyer sur ce point parce qu'il est très important dans notre accompagnement, donc dans ton accompagnement aussi. Le risque en fait, c'est de passer à côté de certains signes, parce qu'en accueillant des clients, des patients comme tu veux, qui ont des troubles alimentaires, si tu les accueilles comme tu accueilles une personne qui a de simples troubles du sommeil, il y a des signes qui sont pourtant très importants à repérer que tu ne vas pas voir. Et on va en parler dans quelques instants, il y a des signes qui sont très importants à repérer puisqu'ils vont t'alerter sur des situations que peut vivre ton client et qui l'amènent vers des situations dangereuses pour lui et pour sa santé, son intégrité physique et mentale. Donc, c'est normal si tu ignorais tout ça parce que finalement, c'est quelque chose dont on parle assez peu. Moi, j'ai l'idée de faire cette vidéo parce que la semaine dernière, il y a une jeune personne, je n'aimerais pas beaucoup de détails, mais il y a une jeune personne avec qui j'ai pu échanger à quelques reprises qui est décédée, déçue de son trouble alimentaire. Et je me suis vraiment aperçue face à plusieurs réactions que c'est un sujet tabou. Déjà, les proches, quand ils perdent un compagnon, un enfant, un ami, peu importe, ils évitent de parler, ils sont encore sous le choc et ils ne vont pas aller faire le lien du trouble alimentaire, ils ne vont pas en parler. Les personnes qui le vivent ont souvent honte et les proches aussi ont honte quand ça se termine mal de cette façon. Donc, c'est normal si tu n'en as pas encore entendu parler parce que si tu n'es pas au contact de ces personnes-là dans ton quotidien et si tu n'as pas été toi-même, c'est un point, malheureusement, parce que du coup, ce côté tabou fait que ce n'est pas encore assez connu, qui est encore assez ignoré. Donc, aujourd'hui, je tiens absolument à mettre le point là-dessus. C'est très, très important pour moi. Et je pense pour toi aussi de le savoir. Alors, un petit peu de chiffres. Aujourd'hui, les troubles alimentaires en France, ça représente 600 000 personnes. 600 000 personnes qui sont donc connues, identifiées, diagnostiquées, plus toutes celles qui vivent dans le déni ou qui n'ont pas accès à des aides pour x ou y raisons. Donc, tu vois, ce n'est pas un cas isolé. C'est un véritable problème de santé publique, au même titre que le diabète ou que n'importe quel autre type de pathologie qu'on peut trouver. Et aujourd'hui, c'est 15 000 décès par an. 15 000 décès par an, ça représente 41 personnes par jour qui décèdent des suites des troubles alimentaires. Elles décèdent soit des suites des conséquences physiologiques. Par exemple, pour une personne qui vit avec l'anorexie, ça va être le corps qui s'arrête de fonctionner. Ça peut être un arrêt cardiaque. On retrouve également le même risque cardiovasculaire chez les personnes qui sont dans des situations d'obésité morbides. Donc, ils peuvent aussi, du coup, en décéder. Et il y a aussi le suicide qui a sa place dans les raisons pour lesquelles les personnes avec des troubles alimentaires mettent fin à leur jour parce que c'est trop de violence, trop de souffrance. et qu'elles souhaitent que tout ça se termine. Donc, 15 000 décès par an, c'est 41 personnes par jour. C'est quelque chose de très important, de très sérieux également. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui s'en sortent. Là aussi, c'est plutôt tabou d'avoir vécu des troubles alimentaires. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent en parler. Il y a toujours un pendant. Il y a les polarités. Il y a des gens qui en meurent. Il y a des gens qui survivent. C'est toujours la même chose. Alors, nous, en tant que sophrologues, tu penses bien qu'on ne va pas les sauver physiquement. Ce n'est pas notre travail. On n'est pas des professionnels, surtout ce qui va être physiologique, surtout ce qui va être retrouver un corps qui fonctionne parfaitement. Nous, notre rôle très important avec nos patients, ça va être d'entretenir leur lien avec la vie, cette étincelle de vie à l'intérieur d'eux. Et ça, nous savons très bien le faire. Je sais très bien le faire. Et je suis sûre que toi, tu sais très bien le faire aussi. En fait, l'idée, c'est une analogie qui va peut-être te plaire, si tu as la main verte. L'idée, c'est que ton patient, il est un peu comme une petite plante verte. Alors, si toi, tu aimes bien faire du jardinage, si tu as du talent avec les plantes, tu as peut-être chez toi plein de plantes en peau, sur ton balcon, dans ton jardin ou dans ta véranda, peu importe. Et tu en accueilles plusieurs, tu en prends soin, il n'y a pas de problème, elles grandissent bien, tout va bien, elles te demandent un minimum de soins, tout se passe très bien. Et puis, un jour, tu vas avoir cette petite plante en peau qui va arriver chez toi. Et pour, tu ne sais pas quelle raison, elle va avoir un petit peu de mal, cette petite plante en peau. Tu as l'impression qu'elle est sur le point de clamser, en fait. Soit elle manque d'eau, tu ne sais pas trop. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec cette petite plante ? Ton objectif, c'est d'en prendre soin. C'est de la sauver, puisque tu l'as accueillie chez toi. Donc, tu vas peut-être lui donner un peu plus d'eau. Tu vas peut-être la changer de place, lui donner un peu plus de lumière, un peu moins de lumière. Tu vas aller la voir plus souvent, tu vas regarder tous les jours comment elle va. Tu vas lui parler, tu vas lui mettre de la musique. Il paraît que la musique, c'est très bon pour les plantes. Tu vas avoir beaucoup plus de soin et tu vas lui apporter beaucoup plus de douceur, de présence et d'amour à cette petite plante pour lui permettre de refleurir un jour. Et bien là, c'est exactement ça. Sans être jardinier professionnel, tu vas avoir cette attention et cette envie de prendre soin de cette petite plante parce que tu sais que tu as la main verte et que tu sais que toutes tes plantes, elles vivent très bien. Et bien celle-ci, tu y arriveras aussi et ça va peut-être te demander plus d'efforts. Mais cette plante-là va devenir une belle plante grâce à toi et peut-être à d'autres éléments extérieurs également. Et bien là, c'est la même chose en fait. Donc pour devenir un bon jardinier, on va dire sophrologue avec tes clients, ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est continuer à beaucoup documenter. Sur le thème des troubles alimentaires, tu vas trouver plein de choses. Tu vas trouver énormément de choses à lire. Très franchement, il y a de très bonnes choses, il y a de très grosses conneries. Le truc, c'est que comme tu ne maîtrises pas le sujet, tu ne vas pas savoir faire la différence entre les deux. Moi, ce que je te propose dans un premier temps pour avoir déjà cinq points qui ne sont pas des grosses conneries, c'est de t'inscrire au-dessus de la vidéo ou en dessous ou au-dessous pour recevoir une formation que je te propose. Cette formation-là, je l'ai faite spécialement pour les sophrologues. Donc elle est vraiment spécialement pour toi. Ensuite, si tu as déjà reçu ta formation et que tu penses que cette vidéo peut être utile à certains de tes collègues, je t'invite à la partager, à l'aimer, à commenter pour me dire ce que tu en penses. Si toi, aujourd'hui, tu serais plutôt du genre bon jardinier ou comment tu te dérouilles avec tes petites plantes aujourd'hui. Et puis, voilà, pour cette vidéo, sur ce thème qui vraiment est très important pour moi, je répète une dernière fois, les troubles alimentaires, c'est quelque chose de très important pour tes clients comme pour toi. Et reste à l'écoute. Je te souhaite donc une belle journée pour aujourd'hui, pour cette semaine. On se retrouve, comme je te l'ai indiqué, toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, nous allons voir ensemble comment la relation client-patient et sophrologue peut parfois se tisser avec un fond de son de cloche. Et je t'en dirai plus la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada